alors salut nico voilà alors bienvenue merci merci à toi de m'inviter salut polo bienvenue sur ma première interview que j'ai fait salut alors je vais te poser quelques questions si tu es prêt ouais ça marche tu me dis quand tu es prêt puis on y va bah c'est parti alors ah c'est parti alors avant de commencer alors j'aimerais que tu présente pour les gens tu peux ouais je m'appelle nicolas donc j'ai 23 ans cette année j'ai décidé j'ai décidé de la consacrer au développement de mes projets web parce que je suis passionné par le web et je relate ça en vidéo en postant une vidéo par jour sur 365-jour.fr en gros c'est ce que je fais actuellement d'accord bon bah voilà enfin moi j'ai rien d'autre à ajouter je te dirai quand j'avais quelque chose à ajouter je te le dirai ouais ouais alors après on va attaquer la partie d'hiver de cette de cette interview je suis arrivé de quelle région es-tu à la base alors à la base et pendant toute ma vie en fait j'ai vécu en région parisienne plus précisément à montrouge et à bagneux ces deux villes dans le sud de paris et je suis toujours resté là j'ai eu la chance parce que c'était proche de paris donc pour faire mes études c'était pratique donc voilà je ai pas eu j'ai pas eu trop à bouger et bah c'était plutôt pas mal quoi c'est plutôt bien en fait de vivre à paris je trouve et sinon j'ai une petite question qui me vient à l'esprit vas-y ton voyage en hongrie ça s'est bien passé ça s'est super bien passé la pluie à ce qui parait enfin j'ai vu ça sur ta vidéo sur ton site ouais on a eu de la neige j'ai une deuxième petite question à te poser alors oui à de la neige aussi ouais vous avez eu de la neige aussi ouais alors j'ai une deuxième question à te poser alors côté études as tu arrêté ou au niveau de l'informatique tout ça alors côté études j'ai obtenu en septembre un master d'informatique donc après j'ai obtenu un bac s en 2005 ensuite j'ai enchaîné avec dut informatique en fait à l'époque je voulais directement travailler j'avais déjà l'esprit de développer des sites web parce que c'était déjà ce qui me passionnait à l'époque mais en gros c'est mes parents qui m'ont poussé à continuer les études et donc j'ai choisi des études courtes en fait dut c'est sur deux ans et c'est là vraiment j'ai appris toute la technique toute la technique informatique le développement c'est là vraiment j'ai le plus appris en informatique et ensuite j'ai décidé de continuer en licence et master miage et donc là j'ai fait ça en apprentissage donc c'est à dire que je passais quelques semaines en cours et ensuite quelques semaines en entreprise et j'ai vraiment beaucoup appris dans le monde professionnel donc franchement si j'avais un conseil à faire côté études ce serait de se tourner vers la voie de l'apprentissage parce que c'est vraiment ce qui va le plus former quoi je pense qu'il y a un tel fossé entre le monde éducatif et le monde professionnel que c'est bien de mettre le plus tôt possible voilà c'est sûr bon bah enfin moi j'ai rien à ajouter c'est c'était une question très courte donc il fallait juste que tu me répondes comme ça et puis ça me va très bien ok donc alors j'ai une question alors après on va faire la partie 2 donc internet projet ouais ouais donc alors la première question que je voulais te poser c'est j'aimerais que tu m'expliques d'où t'es venue l'idée de créer le site 365 jours ouais alors moi j'avais déjà plein d'idées pour me pour créer des sites web mais j'avais pas trop le temps parce que j'étais dans mes études comme ça en études travail et j'étais un peu un peu débordé avec les projets universitaires et tout mais j'avais mis ces idées de côté et je me suis dit bah un jour faudrait que je les réalise et là donc en septembre j'ai j'ai terminé mes études j'ai obtenu mon diplôme et je me suis dit bah c'est l'occasion de me lancer de faire quelque chose donc j'ai monté mon agence web qui s'appelle l'agence mango light spécialisée dans la création de sites web pour les entreprises et les particuliers mais j'avais toujours ces idées de projets web que j'avais laissé de côté je me suis dit bah si je les si je me lance pas maintenant dans le développement de ces projets là bah je les ferai jamais donc il faut vraiment que je me lance et en parallèle bah j'ai commencé à lire des bouquins des bouquins super intéressants comme la semaine de quatre heures le livre rework que j'ai présenté bah sur mon site 365-jour.fr et c'est au travers de la lecture de ces livres là que j'ai vraiment trouvé la motivation nécessaire pour me lancer pour me dire bah je consacre une année de ma vie au développement de mes projets web je vais faire ça à temps plein et en parallèle je vais trouver la motivation nécessaire en postant chaque jour une vidéo dans laquelle je vais dire ce que j'ai fait je vais parler de mes avancements mais pour que ce soit sympa aussi pour les personnes qui vont regarder mes vidéos bah il faut que je partage aussi des tutoriels des tout ce qui parle de la création de sites internet donc c'est ce que j'essaye de faire sur mon site 365-jour.fr j'essaye de à la fois de parler de mes projets à moi et puis de trouver des petits tutos intéressants qui peuvent servir à pas mal de monde donc l'idée m'est venue comme ça un petit peu en lisant des bouquins et puis je me suis vraiment décidé quelques jours après quelques jours avant le 1er janvier vraiment je crois deux trois jours après le 1er janvier je me suis dit bah allez je me lance ah c'est super c'est cool franchement c'est enfin ton site je l'adore quoi c'est vraiment une super idée que tu as eu de créer ce site là je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça figure toi en allant sur internet chercher deux trois trucs et puis j'ai découvert ton site donc je suis longtemps en plus j'apprends plein de trucs j'ai découvert aussi au niveau de la vidéo sur twitter là vous savez ouais pour ajouter des followers ouais et franchement j'ai trouvé ça vraiment génial j'ai essayé puis ça marche vraiment bien j'étais impressionné quoi bah merci voilà c'était mon petit mon petit discours de rien alors j'ai aussi alors j'ai là on va attaquer la troisième question toujours dans le même esprit alors as-tu des projets de sites internet et si c'est le cas dans quel langage alors des projets j'en ai beaucoup parce que bah les idées je les ai accumulés au fil des au fil des mois au fil des années et j'ai tout noté sur sur un petit un petit carnet ou en ligne donc des idées j'en ai pas mal des idées de projets ensuite bah je pense pas que j'aurai le temps de réaliser toutes ces idées là donc tous des projets j'en ai beaucoup ensuite les langages j'ai appris au tout début html ensuite javascript css en fait c'est venu petit à petit puis j'ai découvert un palier supérieur avec php avec les framework php et en fait c'est allé petit à petit et maintenant dans mes projets j'utilise essentiellement un framework php du javascript avec la librairie jquery et puis bah ensuite html css pour un petit peu bah animer le tout et bah c'est comme ça que je fonctionne essentiellement sur tous les projets et bah pour les projets j'ai développé le site 365-jour.fr ensuite bah j'ai développé le suite postal-code.fr et bah là je commence le nouveau projet qui est un site de gestion de to do donc de gestion de tâches au quotidien pour noter les choses à faire et tenir un petit peu une liste de tout ce qu'on va devoir réaliser dans nos projets ensuite bah j'ai pas trop envie de parler des autres idées parce que je les garde un petit peu pour moi et puis je verrai si je les sortirai un jour ouais non mais c'est normal tes projets sont vraiment bien quoi donc garde les 1 c'est vrai qu'il faut pas trop dévoiler quoi c'est le monde internet c'est assez fait risqué quand même et donc il faut faire attention à ce qu'on dit et puis à ce qu'on fait quoi voilà exactement il ya une limite entre le partage et la divulgation alors depuis combien de temps la programmation en jquery te passionne en jquery te passionne alors jquery c'est je crois le dernier langage que j'ai vraiment commencé à apprendre et ça doit faire peut-être un an ou un an et demi que je me suis mis dedans et au début j'étais un petit peu rebuté par la forme que ça prenait quand on développait avec et puis au final on s'y met on se met dedans et puis on trouve ça super pratique donc bah voilà je suis jquery je pense que maintenant c'est essentiel et puis je l'utiliserai quasiment dans tous mes projets d'accord donc après j'ai une deuxième question peux-tu nous parler un peu du site postal-code.fr s'il te plaît ouais alors postal-code.fr c'est le premier projet que j'ai réalisé au cours de l'année 11 et c'est un projet que j'avais depuis pas mal de temps c'est un projet tout simple en fait c'est fournir à la base c'était fournir des informations sur les villes de france c'est à dire quand on cherche le code postal d'une commune française on l'obtient simplement en inscrivant le nom de la commune ou bien si on cherche le nom d'une commune à partir de son code postal on pourra le faire simplement donc j'avais cette idée là au départ et puis au fur et à mesure j'ai greffé des petites choses nouvelles des informations à partir de wikipédia une petite photo sympa de la ville une carte google maps et j'ai rajouté tout ça en essayant de faire une interface assez sympa à utiliser et c'est un projet qui m'a pris au final je crois un mois à être développé et maintenant je suis dans la seconde phase qui est un petit peu l'aspect marketing et référencement c'est à dire fait attirer des visiteurs sur ce site là donc c'est un secteur qui a pas mal de concurrence il ya d'autres sites qui font déjà la même chose et puis moi j'essaye d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice avec une interface sympa et surtout très fluide d'accord donc je vais passer directement à la question 5 parce que je vois le temps là ça passe ça commence à passer on est à 11 minutes 33 et quelques secondes donc je vais te poser la cinquième question alors utilise tu une version linux pour certains de tes projets ça c'est des questions plein d'accord je te les ai posées c'est à part c'est vraiment des questions vraiment très très personnel quoi après tu me réponds tu me réponds pas si bah je vais te répondre j'ai testé linux j'ai eu l'occasion de tester linux mais je trouve ça un peu un peu encore moi je suis habitué au monde windows et dernièrement j'ai pu tester un serveur sur windows et j'ai trouvé ça tellement simple à utiliser bac maintenant je développe sur windows et j'ai un serveur windows donc les choses sont comme ça et puis bah l'important je pense est d'avoir un ordinateur enfin une plateforme un système d'exploitation qui soit qui nous conviennent quoi moi j'utilise pas j'utilise pas du tout linux en fait dans mes projets ah d'accord ok merci pour avoir répondu à toutes mes questions c'est super sympa merci à toi de m'avoir invité j'en ai une sixième et puis après ouais c'est surtout ça oui mais bon voilà une sixième et une septième question encore et puis après c'est terminé après on arrête là donc alors la sixième question c'était participer à des con à des excuse moi participer à des conférences sur la programmation non j'ai jamais eu l'occasion de ce soit sur paris ou sur lyon j'ai jamais eu l'occasion de participer à des conférences non d'accord et j'ai une septième la dernière question c'est d'où t'es venue l'idée de faire des présentations de livres car je trouve l'idée géniale surtout sur ton site bah 360 c'est sur le site et 365 jours point fr battant sur ce site là j'essaie de publier des lui tu faisais des présentations de livres alors ça va j'ai trouvé l'idée géniale quoi merci et bah j'essaie de à chaque jour chaque fois de rajouter des petites vidéos qui sont en rapport avec avec mon projet donc avec soit avec le projet sur lequel je développe soit des tutoriels par rapport à ce que j'ai fait et qui peuvent être intéressant ou alors bah dans certains cas où j'ai moins de choses à dire sur ce que je suis en train de développer bah j'essaie de quand même de de parler de choses qui soient en relation avec la création de sites web et qui moi m'ont apporté beaucoup et ces bouquins là ils m'ont vraiment quand je les ai lu ils m'ont vraiment changé même un peu ma vision des choses et donc je pense qu'ils peuvent être utiles à beaucoup de personnes qui hésitent encore à se lancer qui hésitent à trouver la motivation donc si je trouve quelque chose d'intéressant je le partage ensuite si je lis un bouquin qui est un peu moins intéressant comme en ce moment eh ben j'en parle pas tout simplement parce que je n'ai pas envie de j'ai envie de vraiment présenter sur mon site que des trucs intéressants et qui peuvent être utiles aux gens donc bah voilà enfin moi j'en ai fini avec les questions en tout cas est-ce que tu as des choses à rajouter est-ce que tu as des sites posés ou pour tes auditeurs bah n'hésitez pas à venir sur 365-jour.fr à regarder mes petites vidéos et puis surtout rajouter des commentaires parce que c'est toujours sympa moi à chaque fois que je lis un commentaire bah comme les tiens polo bah ça me donne plus de motivation pour continuer parce que c'est pas facile non plus de publier une vidéo par jour c'est un peu un défi mais à chaque fois bah vous me donnez la motivation de continuer puis j'ai eu un commentaire une fois qui me disait que ma motivation elle se transmettait aux autres personnes donc ça c'est le c'est plus gros des succès que je peux que je puisse avoir cette année et puis d'un côté c'est aussi l'aboutissement de tout ton travail quoi je veux dire c'est c'est un sacré aboutissement d'avoir des bons commentaires sur son blog et puis et puis de pouvoir avancer comme ça quoi et puis même si les commentaires sont pas forcément utiles ça permet de se remettre en question des fois et puis de et puis d'eau et puis de rectifier le tir tu vois ce que je veux dire exactement bah c'est pour ça que vous êtes tous utiles dans mon projet ça voilà quoi ouais merci bon bah voilà nico j'en ai fini avec mon petit interview j'espère que ce n'aura pas été non c'était super merci beaucoup pour l'interview non pour toi bah je suis vraiment très content d'avoir fait ta connaissance à moi aussi ouais de rien et puis voilà je voulais dire aussi que j'étais vraiment content d'avoir fait la connaissance et puis puis voilà quoi et puis je continuerai toujours à te laisser des petits commentaires sur ton sur ton blog ou ton site plutôt et puis voilà je te dis à plus